Hello, hello et bienvenue sur Juliette Boukine. Dans ce podcast, je vous partage mes lectures et avis livresques en tout genre, fantaisie, romance, classique, BD, manga et tout ça comme si nous étions entre amis. Un nouvel épisode est disponible tous les lundis et vendredis à 6h du matin. Allez, c'est parti ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre récemment sorti qui s'appelle Gazelle Punch. Alors, il est écrit par Nancy Gilbert. C'est celle qui a aussi écrit un autre livre dont je vous parle dans un autre épisode qui s'appelle Mon autre réalité et qui parle d'harcèlement scolaire et que j'ai trouvé super. Et au passage, je l'avais trouvé dans la bibliothèque à côté de chez moi. Donc, qui sait, peut-être que Mon autre réalité sera également dans la bibliothèque à côté de chez vous. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on va parler de son nouveau roman Gazelle Punch qui est publié aux éditions Slalom. Les mots-clés sont Alors, voici le résumé maintenant. Quand les difficultés de la vie font éclore de belles histoires, Gazelle Punch, c'est un coup utilisé en boxe pour mettre KO. À 15 ans, Dempsey et Livia sont abîmées par la vie. Violette, 50 ans, les accueille chez elle pour 15 jours. Elle vit seule au cœur de la forêt en Ardèche, mais elle est entourée d'amis et d'un chat très perspicace. Les rencontres et les activités sportives s'enchaînent au même rythme que les provocations, mais, peu à peu, les crises de nerfs et d'angoisse s'estompent. Une nouvelle rencontre vient bouleverser le groupe et le cœur de Livia. En s'ouvrant à la vie aux autres, Dempsey, Livia et Salomon découvriront l'histoire de Violette, mais aussi le plus incroyable des secrets. Ajoutant ainsi un peu de magie à cette expérience de toute une vie. Concernant mon avis. Alors, tout d'abord, c'est une lecture très émouvante. J'allais dire ultra émouvante, mais c'est peut-être un peu trop ? Non, je ne suis pas certaine. Bon, ben, on va dire alors ce que je comptais dire initialement. Donc, c'est vraiment une lecture ultra émouvante. Non, vraiment. Dans cette histoire, en fait, on va suivre particulièrement, du coup, trois jeunes qui sont aux prises avec des difficultés de vie bien différentes. Ils vont chacun être envoyés en Ardèche, soit dans un camp de vacances, pour l'un, soit chez Violette, qui est du coup une cinquantenaire qui accueille chez elle des jeunes en difficulté. Et ils vont apprendre à se connaître entre eux, mais aussi connaître Violette. Ils vont apprendre à s'apprivoiser. J'appuie là-dessus. À s'apprivoiser. À faire avec les rouages des autres, quoi, et le caractère de tout le monde. Ils vont apprendre à se découvrir entre eux, du coup. Mais également et surtout se découvrir eux-mêmes. C'est très important. Et surtout à se révéler à eux-mêmes. Salomon, Demse et Livia, c'est vraiment une jolie découverte. Parce que les personnages sont attachants et on est pris, en fait, dans leur quotidien pendant deux semaines en Ardèche, en plein cœur de la nature. Et on nous raconte, finalement, ce que chaque chapitre, en fait, relève de chaque personnage et narré, en fait, finalement, du point de vue de ces personnages. Et on va apprendre à comprendre leur rouage, justement. À comprendre leur vie. À comprendre les sens que ça a donné aujourd'hui, en fait, sur leur comportement actuel. Et on va voir, finalement, leur évolution. Au fur et à mesure du récit, et des activités, et des rencontres, etc. Je dirais qu'au niveau des triggers, il y aurait, à la limite, les crises d'angoisse. Parce qu'en l'occurrence, Livia fait des crises d'angoisse. Il y a également les violences sur enfants. Et je dirais aussi... Ouais, on peut appeler ça un trigger. Ça peut être un sujet sensible, du moins. Tout ce qui est de l'ordre de la greffe et de la transplantation, en fait, médicale. Dans le but de survivre, en fait. Mais vous l'aurez compris, mais je le précise, on ne sait jamais. On ne sait jamais, parce que la transplantation, ça peut être d'autres choses. Ça peut être, par exemple, pour des cheveux ou autres. Et là, il n'y a pas nécessité de survie, on va dire. Bon, en tout cas, je trouve vraiment que c'est un récit qui est très vrai, très authentique, en fait, profond, qui est attachant et touchant. Et vraiment, j'ai passé un super moment. Je crois que je l'ai lu en même pas deux jours. Alors qu'il me semble qu'il fait 250 ou 300 pages. Et que je ne suis pas non plus la lectrice la plus rapide du monde. J'aime prendre mon temps, la plupart du temps. En tout cas, c'est vraiment une lecture qui m'a touchée. Je ne dirais pas jusqu'à faire de la peine, parce que ça m'a touchée. Mais vraiment, c'était toujours plus ou moins abordé, je trouve, de manière assez vraie et positive. Donc, on ne reste pas dans la noirceur quotidiennement. Vous voyez, on passe par la noirceur et après, on va vers autre chose. Donc, ce n'est pas une lecture qui m'a semblé lourde, en fait, au contraire. Elle était, je trouve, plutôt apaisante, même cette lecture. En tout cas, vraiment, je ne l'oublierai pas et je la garde auprès de moi et auprès de mon petit cœur. J'ai fait aussi beaucoup d'annotations. Pas mal d'annotations. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises et c'est vraiment un livre, comme je vous ai dit, qui se dévore hyper rapidement et facilement. Et je vous recommande vraiment vivement cette lecture. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à mettre une note et à le partager pour me soutenir. Tu peux me retrouver sur YouTube, podcast et TikTok, c'est Juliette Bouquine. Et sur Instagram, c'est cosy.book avec deux K. J'ai les cheveux rouges, tu ne peux pas me louper. Je te souhaite plein de belles lectures et à très vite. Sous-titrage ST' 501